Alors Matt, du coup tu t'es dansé quand toi ? Je me suis lancé en 2018 et l'activité a démarré le 10 septembre 2018. Donc ça va te faire trois ans là dans quelques semaines ? C'est ça. Ok. Alors ça t'es venu comment toi, d'un cours de pensée, l'aventure au plunge ? Moi ça faisait un petit moment que ça me durissait dans ma tête. Je suis un passionné de food et puis effectivement c'est venu sur une expérience. Avant j'étais auditeur financier et quand j'allais dans des entreprises faire des audits dans des zones d'activité, des parcs d'activité, souvent le midi ça me rendait fou de devoir manger un sandwich ou d'aller au fast food ou quoi. Et donc j'ai essayé de prévoir mon tube la veille mais bon t'as pas forcément toujours le temps, j'ai envie de te faire manger la veille, etc. Et puis sur une expérience suivante, dans une autre entreprise où j'étais responsable financier, il y avait une conciergerie qui est venue en plus de la cantine, qui a fait une grosse concurrence à la cantine puisque cette conciergerie permettait entre autres d'aller chercher un plat du jour chez le boucher du centre-ville. Et j'ai trouvé l'idée top et je me suis dit il faudrait faire ça, mais il y avait plus de restaurants, plus de choix, tout automatisé de façon à ce que ça se fasse en quelques clics plutôt que d'appeler la concierge et lui dire voilà moi je vais commander ça, descend donner l'argent, récupérer la monnaie, etc. Donc une expérience de vie qui derrière t'as fait avoir une idée, qui derrière tu l'as mûrie, tu la réfléchis, tu t'es lancé comme ça. Tout à fait. Top. La food, manger, c'est super important pour toi. C'est quoi le principe de tout ça ? C'est à dire que si je me lance en tant qu'entrepreneur, c'est forcément dans une passion ou bien c'est la passion qui est venue à toi pour te lancer en dans l'entrepreneur ? Non, je pense qu'il faut se lancer dans quelque chose qui n'est pas sûr, parce que sinon déjà que c'est quand même assez intense la vie d'entrepreneur. Si en plus, tu vas avec la boule au ventre et que t'as sur un domaine qui ne t'intéresse pas et t'as pas envie, voilà, c'est chiant. Tu n'arriveras pas à tenir sur... Parce que la vie d'entrepreneur, c'est pas un sprint, c'est un vrai marathon. Donc il faut tenir sur la durée. Et la passion, c'était indispensable pour toi. Oui, clairement. Aujourd'hui dans la food, tu t'es lancé. Est-ce que finalement entre la vue que tu avais de la food à l'extérieur et le business de la food, il y a un grand écart ? Ben, j'ai appris sur le terrain et donc moi-même, je me suis construit ma vision sur le terrain. Parce que je n'en avais pas vraiment de vision justement avant ça. Je suis parti d'une idée. Je ne savais pas qu'il y avait une food tech, je ne savais pas qu'il y avait un écosystème autour de la food, etc. Je savais à peine qu'il y avait... Moi, j'ai travaillé dans des grands groupes, donc l'écosystème startup, tout ça, ça ne me parlait pas du tout. Et donc tout ça, j'ai appris sur le terrain. Et même ces aspects-là, en dehors de la food, l'écosystème startup, le côté un petit peu friendly qu'il y a, le côté on s'entraide, il y a quand même beaucoup ce côté-là. Je fais partie d'un réseau sur Strasbourg où il n'y a que des startups, où il y a un pitch à faire pour entrer dans le réseau, etc. Et puis après, il y a une réelle entraide entre nous. Et donc ouais, tout ça, je l'ai appris sur le terrain. T'as pris combien de temps pour apprendre tout ça en vrai ? Une fois que je suis rentré dans la pépinière d'entreprise, ici... C'était quand ? C'était assez rapidement en final. Moi, j'ai commencé à travailler sur le projet un an avant, donc je dirais fin 2017. J'ai commencé à réfléchir un petit peu au site web, les maquettes, comment est-ce que je voulais construire le site, côté client, côté back office, etc. Et j'ai lancé l'activité le 10 septembre, j'étais encore avec tout mon matos dans le garage. Et puis, j'ai vite compris que ça n'allait pas pouvoir fonctionner comme ça. Et je crois... Ah bah, c'était le 1er novembre. Le 1er novembre 2018, on a fait notre emménagement. Et après, voilà, l'aventure a commencé. Donc au début, on avait un atelier. Et puis après, on a grossi, on a pris un deuxième atelier. On a cassé l'ure entre les deux ateliers pour avoir plus d'espace. Et voilà, et aujourd'hui, on est à l'étroit même dans ces deux ateliers-là. Et donc, on est en train de déménager à Yahoo. Trois ans plus tard, on passe un nouveau step encore et on va déménager pour plus grand encore. C'est ça. Et alors, tu disais tout à l'heure, cet environnement startup que tu ne connaissais pas forcément, tu as mis du temps à le connaître, tu as mis du 1er novembre 2018. Derrière, tu as intégré Semia, qui est l'incubateur que tu as aujourd'hui. Tu l'as intégré à peu près à quelle date ? Tu as mis combien de temps pour être intégré ? Ça s'est fait en été, l'été 2019. Donc t'as mis 9 mois. C'est ça. Et si c'était à refaire, maintenant que j'ai connaissance de tout ça, c'est les premières portes auxquelles j'aurais toqué. Toi, tu y es parlé tout de suite ? Non, j'ai appris que Semia existait lorsque j'ai intégré la pepinaire. L'avantage d'une pepinaire, c'est que tu fais des rencontres, tu vas toquer aux portes, tu poses des questions, puis tu te lis un peu d'amitié avec certains, tu bois un café avec certains, et puis dans les discussions, tu apprends des choses. J'ai appris que tu pouvais intégrer un réseau d'entreprendre, qu'il y avait des prédonneurs. J'ai appris qu'il y avait un incubateur régional, qu'il y avait également des aides régionales, mais voilà. Il n'y a pas une qui t'était passée sous le nez au départ ? Si, oui, effectivement, parce qu'il y en a une, enfin deux même, pour lesquelles il faut avoir moins d'un an d'existence sur le CABIS, mais en tant qu'ancien financier, toute la partie administrative, je l'ai fait bien en amont, donc j'ai créé la société un an avant de démarrer l'activité, et ça, ça a été ma plus grosse salaire. A vouloir trop bien faire ? Oui. Ça va. Ça peut vous être bien compliqué. Pour revenir un petit peu sur la food, aujourd'hui, un de tes créneaux que tu as toujours mis en avant avec au plinge, c'était toujours la qualité, la qualité des produits. Est-ce que tu as réussi à retranscrire cet amour de la qualité de la food que tu as dans ce que tu proposes aujourd'hui ? Est-ce que ça a été compliqué pour toi ? Oui, c'est compliqué, mais effectivement, je pense l'avoir retranscrit. En tout cas, on bataille tous les jours pour le retranscrire. Effectivement, comme je dis, j'adore manger, j'adore partager des restaurants que j'ai découverts et que je recommande, etc., etc. Et c'est un peu le concept qui vient autour du plinge, c'est qu'on va vraiment sélectionner les restaurants en fonction de la qualité de ce qu'ils font. On les teste avant, et puis si jamais la qualité devait se détériorer, on n'hésite pas à arrêter le contrat avec ce partenaire-là parce qu'il y a des mauvais retours sur ce partenaire. Mais ce n'est pas simple. Aujourd'hui, c'est compliqué quand même d'arriver à avoir du qualitatif. Ce n'est pas simple. Mais l'avantage qu'on a, c'est que vu qu'on n'a pas besoin d'avoir, à la différence de d'autres vecteurs de la food tech, on n'a pas besoin d'avoir 50 restaurants. En fait, on ne peut pas en avoir 50, en fait, de par notre modèle économique. Donc, on se limite à grand max 15 restaurants, ce qui fait quand même déjà 15 choix par jour, puisque chacun propose un plan du jour différent chaque jour. Chacun des restaurants est censé avoir une spécialité différente de l'autre. On a un qui fait des spécialités afghanes, qui fait des spécialités italiennes, un traditionnel, un diététicien, un africain, etc. Et vu qu'on mange comme nos clients le midi, tous les jours, on teste, on vérifie qu'il n'y a rien à ajuster et on n'hésite pas. Justement, il y a un lien très étroit entre nous et nos partenaires, sur lequel on appuie. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès qu'il y a une recommandation à leur faire, on l'a fait typiquement. Les frites sur la pente à emporter, ça ne s'adapte pas du tout. C'est compliqué. Voilà. Sur d'autres plateformes, vous allez systématiquement avoir des frites avec vos burgers. Nous, on déconseille fortement de mettre des frites, plutôt de remplacer ça par autre chose, qui supportent le conditionnement, la livraison, la condensation qu'il va y avoir quand tu fais de la liaison chaude. Tout ça qui fait que potentiellement, les frites vont se ramollir. Là, c'est le cas avec d'autres produits. Et du coup, j'en profite sur le conditionnement comme tu en parles, c'est à midi, on a eu la chance de manger avec nous. Et du coup, on a mangé dans des barquettes réutilisables. Aujourd'hui, l'écologie dans la food, c'est un gros sujet pour vous ? Oui, c'est un gros sujet. Nous, on a le parti-pris de tout de suite axer notre énergie également là-dessus, puisqu'il y a un enjeu écologique sur lequel il faut s'axer. Et vu qu'on se lançait, autant être précurseur sur certaines choses. Effectivement, on est tout de suite parti sur des véhicules électriques, on a tout de suite supprimé les sacs, pour éviter d'avoir un sac à chaque commande et de jeter comme un. En fait, nous, notre dispatch, il ne se fait aucun camion et on prend des cagettes. On met toutes les commandes de l'entreprise dans ces cagettes-là. On va livrer au point de chute prévu dans l'entreprise, soit à l'accueil, soit dans le réfectoire. Un point de chute qui est connu par nous et par les collaborateurs de l'entreprise. Et ensuite, une fois qu'on a livré au valide, le livreur valide sa livraison. Les clients qui ont commandé, ils sont alertés comme quoi la livraison a été effectuée à tel endroit, etc. Donc, il y a des rapports, il y a juste un rapport avec l'ensemble des commandes qui ont été faites par chaque client qui est laissé avec l'ensemble des repas. Et la personne, quand elle vient, elle regarde sur le rapport qu'est-ce qu'elle a commandé. Elle retrouve son plat en fonction du logo du restaurateur qui est sur la barquette. Donc, ce qui reste, effectivement, c'est la barquette qui est actuellement, on utilise encore des barquettes jetables. Donc, on a essayé des dizaines et des dizaines, j'ai passé des heures et des heures à réfléchir et à tester des barquettes, des heures, plus que deux heures, des mois, et on n'a pas trouvé le truc parfait. Le truc parfait, évidemment, ce serait de pouvoir récupérer la barquette, de la laver, de la utiliser, etc. Et pour ça, il faut être sûr qu'on la récupère à chaque fois, parce que la barquette est très chère, bien plus chère que notre marge, donc tout ça, ce n'est pas complexe. C'est pas simple. L'écologie, aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de la logistique, c'est aussi beaucoup une réflexion en amont et trouver des solutions où on a besoin que les gens s'impliquent en face, en fait. C'est ça. Et nous, effectivement, on est avant tout un logisticien, finalement. Et effectivement, il faut pouvoir compter sur notre clientèle. Aujourd'hui, on n'a plus de 6 000 inscrits. On ne peut pas être sûr que tout le monde va jouer le jeu, mais… J'ai le mec qui commande une fois et qui recommande une fois dans le mois suivant. Comment je fais pour récupérer ma barquette dans le mois qui a essayé cool et quoi ? En théorie, l'idée, c'est qu'il la laisse dans l'entreprise puisqu'il a comme nous, on livre dans les entreprises, il mange dans l'entreprise et l'idéal, c'est qu'il la laisse dans l'entreprise. Mais effectivement, après, il peut y avoir une personne qui n'a pas fini son repas, qui la mange le soir, ce qui arrive, qui l'emmène chez elle, etc. Donc, pour l'instant, on est en phase de test. On a trouvé un partenaire avec qui on travaille là-dessus. On a fait des développements informatiques pour pouvoir permettre de retracer la barquette avec un système de QR code, etc. On est en phase de test. Pour l'instant, on fait rien payer aux clients pour ces barquettes-là. On a eu toute expérience. En une semaine, on a eu tout type de cas. Il y en a qui les ont jetés, alors que ce sont des barquettes réutilisables. Ça se voit, ça ressemble à du verre. Pour l'avoir vu tout à l'heure, c'était vraiment du verre. On croirait que c'est du verre. Si ce n'est pas du verre, on n'a pas fait le choix du verre parce que, justement, le verre, c'est cassant. C'est lourd, c'est très lourd. Quand un livreur va aller amener, je ne sais pas moi, 35 repas dans une entreprise, dans sa cagette, il ne faut pas voir tout. C'est compliqué. D'accord. Donc, il fallait quelque chose qui ne se casse pas et qui dure plus dans le temps. Et du coup, plus écologique aussi, puisque ça ne va pas se casser. C'est moins lourd, donc moins d'émissions en CO2, etc. Par contre, ça veut dire que l'écologie, c'est beaucoup d'efforts chez vous. Pas forcément de rentabilité directe, parce que finalement, on ne vend pas ça. Non. Mais l'image, etc., c'est suffisamment important pour y aller. Oui. Je pense que oui. En tout cas, là, c'est le pari que j'ai fait. C'est le pari que j'ai fait. Mais effectivement, ça me donne des surplois. Parce qu'effectivement, on est plus qu'à perte sur ce sujet-là. Donc, on essaye aussi, pareil, d'impliquer la région, la ville, etc. pour nous aider dans cette phase de test. Puisqu'il y a un enjeu énorme et que potentiellement, ça va nous coûter très très cher. Pour donner un exemple, juste ce qu'on paye aux prestataires qui va laver la marquette, coûte plus cher, juste la prestation de lavage, coûte plus cher que la marquette jetable. Donc, avec ça, on n'a pas amorti tous les coûts de développement qu'on a fait sur le site pour permettre tout ça. On n'a pas payé les livreurs qui vont partir récupérer les marquettes. On n'a pas payé les transports pour aller remettre justement ces barquettes-là à l'entreprise qui va le nettoyer. Et on n'a pas encore remis les barquettes au restaurateur pour qu'il les réutilise. Donc, l'intospensable, c'est les gens en face ? Clairement. C'est que tout le monde joue au jeu. Il faut que les gens jouent au jeu, oui. Ok. Dis-moi, pour parler un petit peu de toi, on a parlé de plunge, de comment vous faites, la food, etc. Toi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, donc ça fait un peu plus de trois ans, comment tu arrives à concilier maintenant ta vie perso, ta vie pro, comment tu gènes ? Mal. Non mais je pense que c'est une réalité. En tant qu'entrepreneur, je pense que je peux le dire aussi, c'est compliqué. Ouais. J'ai en mal cet aspect-là. Il faut que je fasse quelque chose pour m'améliorer à ce niveau-là. C'est quoi, m'améliorer ? Ça veut dire quoi ? Prendre un peu plus de temps pour faire autre chose. Mais c'est vrai que je pense que tout le monde est pareil. Mais c'est vrai que t'es à 10 000, tu penses à 15 000 choses en même temps. Je passe mon temps à noter des trucs sur mon téléphone, des idées, des machins, des trucs. Le téléphone est formidable et totalement agressif pour ça. Ouais, c'est clair. Et donc ouais, il faut que... Là, d'ailleurs, j'ai dit à mon épouse que je vais me lancer un défi pendant les congés. C'est de, pendant trois jours, ne serait-ce que pendant trois jours, laisser mon téléphone éteindre. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est chaud. C'est chaud. Et comment ils vont faire pour t'appeler, pour te dire qu'il y a un mort ? Ah bon ? Voilà. C'est le défi, c'est qui gère. Qui gère des morts. C'est toi. Après, aujourd'hui, t'as une équipe aussi, t'as construit cette équipe. Tu estimes qu'aujourd'hui, avec l'équipe que t'as, c'est plus difficile de concilier, on va dire, l'ensemble de tes obligations personnelles, professionnelles, ta vie, généralement ? Après, il faut avoir la bonne équipe. Moi, j'ai eu la chance de me bien recruter. En tout cas, je touche du bois pour mieux que ça dure. Mais ouais, j'ai une très bonne équipe. Chacun dans leur domaine sont très bons. Proactifs. Ils sont impliqués. Ils aiment hoplunch, vraiment. Ils aiment hoplunch. On le sent, dans les startups, tu as l'impression qu'ils sont plus impliqués qu'ils étaient dans une autre boîte ? Bah ouais, alors je ne sais pas pourquoi. Après, ça s'explique peut-être par le fait que c'est une petite équipe, que du coup, on discute entre nous. Moi, étant le fondateur, avec tout le monde, que ce soit les appels du site, etc. Voilà, il n'y a pas de barrière. Donc, on est une vraie équipe. Et comment, pour faire en sorte qu'il y ait ces échanges, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place des choses dès le début, qui font qu'il y a une bonne ambiance ? C'est quoi la clé ? C'est quoi la clé de la réussite sur l'équipe ? On m'a déjà posé la question. Je n'ai rien mis en place spécifiquement. Ça s'est fait naturellement. Je m'entends bien avec les membres de mon équipe. Et donc, du coup, je prends plaisir de temps en temps. Partagez un moment convivial avec eux. Avant le Covid, on faisait régulièrement des dépôts entre nous. Voilà, on prenait l'appel ensemble. Fin de semaine. Vous avez raccroché comme ça, mais toujours en regardant ce petit lien en disant Il y a un boss ? Je ne sais pas, il faudrait leur poser la question. Il y a un vrai boss ? Je ne suis pas sûr que je donne cette impression. Je ne sais pas. Il y a un vrai respect quand même. Il y a un vrai respect quand même. Parce qu'on s'en le ressent. Moi, je l'ai ressenti tout à l'heure quand on mangeait tous ensemble. J'espère qu'il me chie pas la gueule. C'est bien plus agréable. Mais il y a un vrai respect, tu as aussi à combiner les deux. Ouais, je pense. Après oui, évidemment, tu peux avoir une relation limite amicale avec l'ensemble de tes collaborateurs. Mais effectivement, il y a des fois où il ne faut pas que ça dépasse certaines frontières non plus. Il faut quand même qu'on est là pour bosser, faire bosser l'entreprise. Je pense que les membres de l'équipe l'ont intégré et je n'ai pas besoin de leur dire. Ils sont dans cette mentalité-là. C'est qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, Hoplunch, ça fait trois ans. Tu as passé plein de steps. Tu as déjà levé des fonds. Tu as déjà fait énormément de choses. Si demain, tu devais tout refaire, tu penses que les trois ans, ils seraient faits en combien de temps ? Tu arriveras à gagner combien de temps avec l'expérience ? Franchement, c'est une bonne question ça. Je ne sais pas. Je pense entre six mois et un. Facile. Connaître tous les acteurs. Avoir déjà l'expérience d'avoir levé des fonds auprès de Business Ungeux. Ce qui est lourd. Ce qui est très lourd finalement. Avoir fait tous ces dossiers que tu as dû faire aussi. Si demain tu devais le refaire, ça serait à refaire. Ça t'aiderait beaucoup. On serait peut-être plus en... Je pense. Il y a un énorme gain de temps sur tout ça. Demain, ça t'entraîne de te relancer dans une aventure comme ça ? Ou finalement au planche, c'est ton bébé et qu'il n'y en aura pas d'autres ? Non, je ne peux pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Non, je pense que... Ouais, je peux facilement me laisser embarquer dans... Je ne sais jamais... Ouais, ouais, ouais. Non, si, c'est... Comme dit, cette écosystème... Enfin moi, je trouve ça passionnant, l'univers de la start-up. Maintenant que je suis dedans, c'est passionnant. Je m'éclate. Et de voir tous les trucs, toutes les idées qui émergent dans les différentes start-up. Des trucs... Et un truc qui t'attire aussi là-dedans. Il y a trois ans, quand on échangeait, on le ressentait peut-être moins. Aujourd'hui, tu as un truc vers les start-up. Il y a quelque chose qui te plaît là-dedans. Je te verrais bien continuer dans ce... Ouais, je pense que je continuerais là-dedans. Parce que... Ouais, j'aime bien... Enfin, des fois, il y a des gens qui ont des idées... Alors, je pense que moi, mon idée, elle n'était pas... Voilà... La mise en œuvre était assez bien faite, au final, je pense. Mais disons que je n'ai pas inventé quelque chose particulièrement. Il y en a qui inventent vraiment des trucs. Et ouais, je suis impressionné par ça. Et puis, des fois, effectivement, tu te dis... Ah ouais, tiens, je l'accompagnerais bien dans son aventure. Parce que ça a l'air vraiment... Je partagerais bien ça. Je partagerais bien son truc. Ouais. Donc, ouais, clairement. Et puis après, du coup, comme t'as dit, avec l'expérience que tu accumules dans cet écosystème-là, tous les sujets qui sont parfois très complexes... Il y a des choses à apporter maintenant aussi. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça m'intéresserait de pouvoir partager cette expérience. Super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un point qu'on n'a pas discuté, qu'on n'a pas vu ensemble là, que tu as envie peut-être... Et partager ? Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est... Voilà. Si une personne souhaite se lancer, il existe un écosystème, il existe des acteurs régionaux, etc. qui sont prêts à aider. Et parfois financièrement, parfois en orientant, en accompagnant sur des sujets de type créer un business plan, etc., etc., tous les classiques d'un lancement d'activité. Il faut d'abord prendre connaissance de tous ces organismes, aller toquer à leurs portes, présenter le projet. Des fois, ne serait-ce que dans le pitch du projet, on va vous donner des conseils sur... Ah bah tiens, le modèle ne doit-il pas mieux l'orienter de telle façon, etc. Et ça permet de réfléchir, d'affiner le projet, et puis de se lancer plus sereinement. Ça permet de monter un petit peu sur un escabeau pour pouvoir faire grandir son projet, quoi. C'est ça, et puis d'avoir des gens autour de soi... Ouais, pas être ça. Voilà, toujours. OK. Merci en tout cas, Mathieu, pour ton temps, pour avoir échangé avec nous. Et après toi, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, on se fera un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt.